Bonjour très chers amis fidèles, téléspectateurs de numérique à télévision, très chers amis internautes, vous qui aurez l'occasion de nous suivre sur www.kamaplus.net. Bienvenue à cette émission de ce soir, Éco d'Henriette. Éco d'Henriette, nous nous retrouvons toujours en Suède, mais précisément dans la ville de Karlskoga, là où nous sommes venus pour la FIMES. La FIMES, c'est quoi ? Peut-être un mot inattendu chez vous, peut-être que vous connaissez déjà, mais nous sommes là avec M. N'gala Moulume, Célestin, qui va pouvoir nous parler exactement de FIMES, et elle est accompagnée de sa charmante épouse, Mme Christine Kindia Kinsoumou. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le nom maman, bonjour déjà. Bonjour papa Célestin. Oui, bonjour. Vous allez bien ? Oui, très bien. J'ai bien prononcé votre nom, j'espère. Oui. Exactement, nous tenons à signaler à tous les nombreux fidèles internautes et téléspectateurs que nous ouvrons, que vous êtes le coordonnateur de FIMES. Mais bien avancé là, pouvez-vous nous parler de vous ? Qui êtes-vous ? Qui est M. Célestin N'gala Moulume devant ce nombreux fidèles internautes et téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre ? Merci beaucoup, Mme la journaliste, pour nous avoir invités sur ce plateau. Nous sommes heureux de parler de FIMES. Le FIMES, c'est les forums internationaux de méditation, des écritures saintes. Pourquoi forum ? C'est parce que nous sommes régulièrement sur un plateau et sur le plateau, nous réunissons beaucoup de gens. Ces gens, ce sont les gens qui aiment les écritures saintes, qui aiment la parole de Dieu. Ce sont ces gens que nous réunissons autour du plateau de FIMES pour méditer avec la parole de Dieu. Voilà, en émo, le FIMES, c'est l'abréviation des forums internationaux de méditation, des écritures saintes. C'est ça, le FIMES. Vous êtes pasteur, vous êtes docteur en la parole, vous êtes qui pour initier la méditation de la parole biblique. C'est quand même curieux. Merci, c'est vraiment une bonne question. Je suis pasteur consacré, mais la parole de Dieu intéresse tous les enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que je suis pasteur que la parole de Dieu m'intéresse. La parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle pour toute personne qui se dit enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous avons initié cette organisation qui est aujourd'hui une organisation internationale. Mais nous voulons que les enfants de Dieu comprennent qu'on ne peut pas vivre la vie qu'elle tienne sans la parole de Dieu. Voilà. Alors, d'où vous est venue l'idée de faire, de créer? D'où vous est venue cette idée-là? C'est parce que vous aimez beaucoup lire la Bible? C'est parce que vous aimez méditer et que vous avez trouvé que ça a apporté de fruits et que vous voulez maintenant le partager avec d'autres personnes? D'où vous est venue cette idée? Oui, c'est bien. Vraiment encore la question, d'où est venue cette idée? D'abord, Célestin, je suis devenu chrétien dans la maison de la Ligue pour la lecture de la Bible. Déjà, quand je deviens chrétien dans cette maison de la Bible, à Kishasa, dans la maison de la Bible qui est Kato, je deviens chrétien dans cette maison, dans les ABC de la vie chrétienne. On vous enseigne comment prier, comment lire la Bible, comment être réglé à l'Église. Ça, ce sont les ABC de la vie chrétienne. Alors, ce que j'ai appris, c'est comment lire la Bible en utilisant un matériel ou un document que nous appelons les lecteurs de la Bible. Alors, c'est ce qui fait que, déjà en grandissant en tant que chrétien, en utilisant les lecteurs, et quand je suis devenu pasteur, je me suis dit, je dois aussi enseigner ce que j'ai appris aux autres. C'est ce qui fait que nous avons commencé avec les membres de notre église locale à Calgary, qui est Rema Church of Calgary. Nous avons commencé à méditer ensemble. Mais qu'est-ce qui fait que c'est devenu maintenant international ? C'est parce que dans les réunions, il y avait assez d'absence. Quand il faut venir aux réunions de méditation, des écritures saintes, certaines personnes donnent des raisons. Non, moi, je ne suis pas venu parce que le temps était mauvais. Le Canada, c'est un pays où, en hiver, il fait très froid. En été, il fait aussi très chaud. Donc, le temps diffère beaucoup dans ce pays. Alors, surtout en hiver, les raisons étaient que non, il a neigé, il a fait très froid, j'ai été au travail, ainsi de suite. Beaucoup de raisons. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Chacun va rester chez soi. Nous allons utiliser le téléphone. Nous allons nous appeler. Nous allons nous connecter au téléphone. Nous avons commencé à faire cela, bien sûr. C'est d'abord, dans la maison, que le fumet s'est né, en méditant avec toute la famille, avec mon épouse, avec les enfants, à l'église, avec les membres. Maintenant, nous avons longtemps prié en nous connectant les uns, les autres au téléphone. Mais il y a eu des inconvénients. Les inconvénients étaient que, quand une personne, quand nous utilisons la deuxième ligne de conférence, comme il est bien connu en Amérique du Nord, quand une personne se disconnecte, c'est plusieurs qui se disconnectent, qui étaient liés à la personne qui était disconnectée. Alors, nous avons commencé à utiliser la technologie. Le premier logiciel qui nous a été proposé, ça s'appelle, en Amérique du Nord, Free Conference Corp. Nous avons utilisé ce logiciel. Nous appelions les numéros. Et les numéros étaient les numéros des États-Unis. Là, il y a eu encore un autre problème. Parce que ce n'est pas tout le monde qui avait de longues distances pour appeler. Donc, il y avait une catégorie qui était exclue. D'autres qui se connectaient. Mais pendant que nous avons utilisé le Free Conference Corp, ce n'était plus en ce moment-là seulement les membres de l'église. Nous avons eu des gens à l'extérieur de l'église, tels que le Frère Paul Bonny, qui était à Edmonton. La sœur Langster, la sœur Mukendi. Comment il s'appelle encore le prénom? Julie Mukendi. Ils n'étaient pas présentement à Calgary, là où il y a le siège de FIMES. Frère Paul Bonny était au loin. Julie Mukendi était au loin. Mais elle s'est connectée à notre réseau et méditait avec nous. Mais comme il y avait des exclus, toujours dans la prière, c'est un autre frère, un pasteur, Eladia de Calgary, qui va nous proposer, mais pourquoi vous ne pouvez pas utiliser CaliFlower? Et CaliFlower, c'est aussi un logiciel, comme on l'écrit comme France Corp. Mais la particularité des CaliFlower, c'est qu'eux, ils ont des numéros dans toutes les grandes villes modernes au monde. J'ajoute moderne parce qu'il y a des grandes villes en Afrique dont la technologie est encore vraiment basse, qui n'ont pas les numéros de téléphone de CaliFlower. Alors, c'est ça que nous utilisons aujourd'hui. C'est ce qui fait que nous pouvons nous trouver en Amérique du Nord, au Canada, comme nous sommes là. Nous nous réunissons avec les gens qui sont en Suède, les gens qui sont en Belgique, les gens qui sont en France, les gens qui sont en Angleterre. Tous nous nous connectons autour de la parole et nous méditons le même texte du jour. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand nous méditons, il y a des gens qui sont en Afrique du Sud, qui se connectent à notre réseau, qui méditent avec nous. Il y a des gens, et nous avons deux grandes équipes de méditation aujourd'hui. La plus grande équipe, c'est l'équipe de l'Amérique du Nord, qui réunit les États-Unis et le Canada. La deuxième équipe, c'est l'équipe de l'Europe, qui réunit en fait toute l'Europe. La troisième équipe, c'est celle qui s'est réunie seulement en Suédois. Donc, nous avons une équipe qui s'est réunie seulement en Suédois. L'Anglais aussi s'est réunie. Donc, Suédois et Anglais sont encore les petites équipes. Mais le français, avec l'Amérique du Nord, avec l'Europe, ce sont deux grandes équipes de méditation que nous avons aujourd'hui. Et à peu près, est-ce que vous pouvez avoir le nombre estimatif de personnes qui se connectent pour la méditation de la Bible ? Bon, aujourd'hui, dans le temps, nous atteignons une trentaine. Mais aujourd'hui, nous sommes à une vingtaine pour l'Amérique du Nord. À une quinzaine pour l'Europe. Mais quand je dis une quinzaine, c'est tout simplement parce que les absents, qu'est-ce qu'ils font ? Ceux qui ont raté la méditation en Europe ou en Amérique, dans notre site, le site de FIMES, c'est www.fimes.info Vous allez dans notre site. Nous avons un micro dans le site. Dès que vous cliquez sur le micro, vous allez écouter la méditation que vous avez ratée. Soit en Amérique du Nord, soit en Europe. Ce qui fait qu'avec l'installation de la radio, les gens ne se precipitent plus parce qu'ils ne ratent plus rien. Donc, les gens peuvent partir à la radio pour écouter la méditation de l'Europe, la méditation. Donc, ce qui fait que, comme la radio est installée au siège de FIMES, à Calgary, avec la technologie, nous savons voir qui sont connectés à la radio. Parce que, souvent, ils sont connectés avec leur drapeau. Voilà. Donc, vous savez voir que maintenant à la radio, les gens qui sont en Chine sont en train de vous suivre. Les gens qui sont en Australie, en Afrique, vous voyez les drapeaux, même les drapeaux du Congo, qui sont connectés, en train de suivre la méditation. Donc, aujourd'hui, pour évaluer le nombre, les membres de FIMES, je dirais des milliers, parce que c'est tous les jours qu'il y a beaucoup de gens qui suivent la radio. Est-ce qu'il est important que toutes les personnes peuvent accéder, ou soit il y a un prix à payer, ou soit quelles sont les modalités qu'il faut suivre pour accéder, ou soit à la radio, ou soit être aussi membre de FIMES? Encore une bonne question. Pour être membre de FIMES, c'est gratuit. C'est gratuit, surtout pour ceux qui sont en Europe, qui sont en Amérique, qui sont en Afrique du Sud même, parce que la téléphonie n'est pas tellement chère. C'est à cause du téléphone. Tous ceux qui sont membres de FIMES savent qu'on devient membre de FIMES, tout simplement parce qu'on est enfant de Dieu, on aime la parole, et on vient partager ensemble la parole de Dieu. C'est une façon aussi de dire, mais comment est-ce que vous supportez les coûts de la radio, les coûts des sites? C'est une question qui viendra. Oui, c'est une question qui viendra peut-être. Donc, pour le moment, c'est gratuit. Pour le moment, c'est gratuit. Il n'y a pas de condition. La seule condition, c'est qu'il faut être enfant de Dieu, et aimer les Écritures saintes. Et comment vous saurez que cette personne est enfant de Dieu, et surtout que vous ne vous voyez pas, vous faites confiance aux gens avec le mort, vous connaissez au moins. Aujourd'hui, nous vivons dans quel monde? Comment allez-vous savoir que non, la personne qui est connectée ici, c'est un enfant de Dieu, il est ceci, il est cela? L'apparence est parfois une fois trompeuse. Oui, c'est vraiment bien. Mais vous savez, quand vous circulez dans la ville, vous allez reconnaître que ça, c'est une manque. Ça, c'est un mandarinier, et ça, c'est un avocatier. Ce n'est pas le fruit. Une personne qui n'est pas enfant de Dieu, aimer la parole, c'est difficile. La personne qui est enfant de Dieu, vous allez voir, elle va s'accrocher à la parole de Dieu, parce qu'elle aime la parole de Dieu. Ça, c'est le fruit. C'est déjà un pas de reconnaître qu'une personne qui est en France, qui est en Belgique, qui est en Angleterre, qui est en Suisse, et régulièrement, vous verrez, que ce soit à la radio, souvent ces gens, vous verrez, ils ont leurs heures. Les chrétiens qui sont en Chine, vous verrez, ils ont leurs heures, qui savent qu'à cette heure, les méditations passent à la radio, et vous verrez, ça devient de la régularité. Même si nous ne connaissons pas leur nom, mais nous savons qu'il y a des gens qui connaissent déjà notre radio, régulièrement, que ce soit au Congo, que ce soit en Abidjan, que ce soit en Chine, régulièrement, vous les verrez se connecter à la radio, en train de suivre la parole de Dieu. Quand on n'est pas chrétien, la parole de Dieu ne vous intéressera pas. Mais quand vous vous accrochez à la parole de Dieu, c'est que vous avez compris son importance. Merci beaucoup, vous avez compris son importance. C'était là les coordonnateurs pour vous que vous venez de nous prendre en ligne. Nous sommes en train de parler avec M. Célestin Nala Moulumé, qui est les coordonnateurs de FIMES. Et peut-être une dernière question avant que je prenne ma main. Christine, ça fait combien d'années que FIMES existe et que vous êtes à votre compte Médition? Parce que voir comment réunir beaucoup de pays, ici, on souhaite précisément, ça fait combien d'années que vous existez déjà? Et oui, d'abord, par ça. Ça fait combien d'années que vous existez? Merci beaucoup. Donc, nous avons commencé le FIMES en mars 2009. Donc, ça fait dix ans que nous existons. Mais pour le camp biblique, nous sommes aujourd'hui à notre... Je pourrais peut-être compter pour ne pas me tromper. Nous avons déjà fait deux éditions aux États-Unis. Nous avons fait quatre éditions au Canada. Ça fait déjà six. Et nous avons en France, en Belgique, deux éditions. Et aujourd'hui, nous sommes en autre édition de camp biblique. Dixième édition, si tu peux bien compter. Calgary. Donc, ça, ça fait partie du Canada. Donc, au Canada, il y en a eu quatre. Montréal, deux fois Ottawa et Calgary, quatre. Deux fois aux États-Unis, ça fait six. Deux fois en Europe, ça fait huit. Et nous sommes en notre neuvième édition du camp biblique. Félicitations, félicitations. Maman Christi, ne soyez pas pressée. Je veux revenir à vous. Je suis d'abord avec papa Célestin. Maintenant, quelle différence faites-vous entre camp biblique, méditation de la Bible en lit? Je vais essayer un peu de comprendre personnellement. C'est aussi ma curiosité. Quelle différence camp biblique, méditation de la Bible? Tout ça, quelle est la différence? Oui, la méditation de la parole de Dieu, c'est chaque jour. C'est chaque jour. Nous utilisons, peut-être pendant que je parle, ma question peut se déplacer pour prendre un lecteur. Comme ça, nous pouvons, sur les plateaux de vente, il y a des lecteurs. Donc, la méditation, un enfant de Dieu. La Bible dit ceci, en Matthieu 4, 4. Il n'est pas dit dans ce verset que l'homme ne vivra pas de pain ou l'homme ne vivra pas de la parole de Dieu. Donc, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça signifie qu'il y a autre chose. Donc, quand on n'est pas chrétien, quand on n'est pas enfant de Dieu, on va négliger la parole de Dieu. On va négliger la parole de Dieu. Donc, c'est matériel de la Ligue pour la lecture de la Bible, les lecteurs. Ça, c'est l'édition 2019. Ça, c'est écrit. Ça sort chaque année. C'est un calendrier avec commentaires. Vous verrez dans ces recueils que les textes qui sont donnés pour la méditation, ce ne sont pas beaucoup de textes. On peut vous donner diverses. On peut vous donner 15 versets. Parce que c'est un outil pour la méditation. La méditation, ça signifie réfléchir profondément. La méditer, c'est réfléchir profondément. Ce qui fait qu'on ne vous donnera pas beaucoup de textes. On ne vous donnera pas beaucoup de versets. On donne juste une portion pour que vous puissiez réfléchir. Pour que vous puissiez réfléchir. Et dans la réflexion, il y a toujours des questions qu'il faut se poser. De quoi on parle? De qui on parle? Quel est l'exemple à suivre? Quel est l'exemple à ne pas suivre? Quelle leçon vous tirez? Quel ordre ou quel avertissement? Tout cela, ce sont des questions. Quand vous lisez le texte, vous allez répondre. Donc, la méditation, c'est chaque jour que nous nous réunissons, sauf samedi, parce que nous préparons des activités dans les églises. Mais tous les jours, des dimanches jusqu'à vendredi, nous sommes sur le plateau de FIMES dans la méditation chaque jour. Et nous suivons cet outil de travail de la Ligue pour la lecture de la Bible que vous pouvez vous procurer dans tous les bureaux de la Ligue localement. Vous pouvez aller en France, vous trouverez le même matériel. Et c'est à combien? Il revient généralement cette année à 10 dollars, ça dépend. Ça peut être 10 dollars, ça peut être 12 dollars, ça peut être 15 dollars, ça dépend. C'est une moyenne de 10 dollars par an. Donc, vous pouvez vous les procurer. Et vous allez méditer régulièrement. Et vous verrez que le lecteur, c'est comme un réseau, parce que vous n'êtes pas seul. Vous verrez que ces jours-là que vous allez méditer, il y a un frère à qui on avait donné les textes que vous méditez, qui a fait des commentaires. Ça signifie que vous méditez seul, vous allez lire les commentaires pour voir est-ce que vous avez compris de la même manière. Ce qui fait que quand nous nous retrouvons sur le plateau FUMES, nous avons médité, après nous lisons, qu'est-ce que le frère ou la sœur, à qui la Ligue internationale avait donné les textes? Comment est-ce que les seigneurs l'avaient guidé? Ça, c'est pour répondre à la question de la méditation. Mais, la différence maintenant avec le camp biblique, le camp biblique, c'est que nous nous réunissons une fois l'an. Et les objectifs du camp biblique sont trois. D'abord, vous avez précédé à la question, parce que j'allais exactement poser la question, c'est quoi les objectifs du camp biblique? Donc, les camps bibliques ont trois objectifs. Le premier objectif, c'est la communion fraternelle. Nous nous réunissons toute l'année sans se voir. Alors, nous sommes donnés rendez-vous, nous devons nous préparer, que ce soit ceux qui sont en Amérique, que ce soit ceux qui sont en Europe, que ce soit ceux qui sont en Afrique, partout. Nous nous réunissons à un endroit. Nous venons tous nous rencontrer pour la communion fraternelle. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, nous nous réunissons autour d'un thème tel qu'aujourd'hui, dans ces camps bibliques en Suède, nous avons comme thème connaître et vivre la foi. Ça, c'est un thème. Avec le pasteur Dr. Billy Kitoa comme orateur. Donc, autour d'un thème, c'est pour le fermissement de notre foi. C'est pour l'approfondissement de notre foi. C'est pour l'enseignement pour que nous puissions grandir dans la vie chrétienne tous ensemble autour d'un thème. Mais le troisième objectif, vous allez voir chaque jour, si vous êtes là régulier le matin, nous méditons ensemble ensemble avec ce matériel qui est le lecteur de la Bible. Pourquoi nous méditons? C'est parce que nous voulons faire la promotion de la parole de Dieu. Donc, le troisième objectif, c'est la promotion de la méthode de la méditation que nous utilisons. Voilà les trois objectifs pour lesquels nous réunissons. En tout cas, merci beaucoup fidèle les téléspectateurs. Sûrement, vous vous êtes posé des questions, filmé, c'est très intéressant, je vous jure, parce qu'il faut venir vraiment rencontrer deux personnes bien, vous parler autour de la Bible, essayer un peu de quitter un monde pour embrasser un autre monde. C'est vraiment très, très, très bien. Mais où trouvez-vous le moyen? Je reviens à vous tout à l'heure, parce que réunir toutes les personnes comme ça, ce n'est pas quand même facile à loger, nourrir, comme moi-là, je suis bien logée et je mange très bien et d'où est-ce que notre papa s'est laissé un trou de tous ces moyens-là? Il va nous parler tout à l'heure, le temps peut-être pour moi, de retourner du côté de maman Christine. Maman Christine, elle va nous parler aussi de fumesse, mais plus, nous allons épingler et parler sur femme découvre ta destinée. Quand je suis passée devant la table, j'étais très intéressée par cet ouvrage femme découvre ta destinée. Je me suis posé la question, hé, qui a écrit ça? La clé de ton succès. Femme. Et quand j'ai vu que c'était elle, j'étais très contente, je me dis, bon, d'accord, elle est là. Elle va nous parler de son expérience, de comment découvrir sa destinée. Bonjour, maman Christine. Bonjour, ma belle Ariette. Vous allez bien? Oui, très bien par la classe. Très charmante. Merci beaucoup. C'est des plaisirs, j'étais en train de vous regarder, mais ça, c'est que ça, ça, c'est quelle femme, quel maman-là qui est trop, il est trop paquillante, trop gentille, elle parle bien. En tout cas, j'aime toujours avoir un œil un peu particulier pour un peu tirer des leçons quelque part. Sinon, la santé, ça va? Très bien par la classe. Je sais que vous êtes, quand nous venons de parler avec papa de Femmes, sûrement aussi, vous avez quelque chose à ajouter. Si peut-être à vous, vous pouvez nous donner la réponse. D'où trouvez-vous le moyen d'organiser ces camps publics? Le moyen, je dirais que chaque moment est le moyen que nous pouvons, disons que nous pouvons donner à Dieu pour que son œuvre avance pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, chacun de nous, chaque personne qui est touchée en tant qu'enfant de Dieu a un autre souci de donner pour que l'œuvre de Dieu avance. est-ce que nous n'avons pas de sponsors comme ça? C'est chaque personne qui comprend l'utilité, l'importance de la parole de Dieu qu'il donne pour que les autres soient fermés. est-ce que vous avez juste besoin de vos membres ou soit vous avez aussi besoin des personnes, des personnes particulières, des personnes de bonne foi parce qu'il y a de ces personnes, oui, ils ont de l'argent, mais ils ne savent même pas par où commencer. Ils cherchent même des gens pour en donner et ils cherchent des choses comme ça pour s'investir aussi. Mais comment est-ce que vous faites et quel message vous pouvez leur donner maintenant? Oui, c'est que nous pouvons dire que nous avons besoin s'il y a des gens qui sont intéressés parce qu'on ne peut pas d'abord financer l'œuvre de Dieu comme la parole ici, Fumès, sans connaître ce que c'est Fumès. C'est seulement un enfant de Dieu qui comprend que la parole de Dieu doit avoir une grande importance dans la vie de quelqu'un qui ne peut financer l'œuvre de Dieu. mais quand on ne connaît pas, on ne comprend pas c'est difficile de donner. Mais nous prions le Seigneur et il suscite des gens qui donnent, qui donnent. Donc, nous comptons sur le Seigneur lui-même. Alors, Dieu devant moi, femme, découvre ta destinée. Je t'ai curieuse. Comment et pourquoi? Ça, c'est vraiment à la longue que je peux dire que le Seigneur m'a convaincue vraiment d'écrire, de parler au cœur des femmes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai eu une grâce, j'ai eu une grâce spéciale. Dieu m'a donné un mari. Et pendant nos vies d'ensemble, vous avez entendu tout à l'heure, il a parlé du Fumès qui a commencé à la maison. C'est quand je l'ai trouvé, il m'a fiancé, je l'ai trouvé qui méditait la parole, j'ai revenu. Et moi aussi, de mon côté, j'étais convertie. C'est la Ligue où on utilisait toujours cette brochure de pain de vie ou lecteur de la Bible. C'est comme ça que j'ai eu le goût. en cheminant avec la méditation, j'ai plus vraiment aimé le Seigneur jusqu'au point que j'ai compris que si une femme comprenne la raison de son existence, dans ce monde, les choses vont aller dans un bon trait. C'est comme ça que depuis là, j'ai commencé à ruminer au-dedans de moi-même. Et si je peux aussi parler au cœur de femme, parce que moi-même, j'ai compris que je ne suis vraiment pas un fruit d'hasard. Mon existence a été planifiée par le créateur lui-même pour que je joue un rôle très positif aux côtés de mon mari. Alors, connaissant ça, ça, par la grâce de Dieu compris que je peux aussi transmettre aux autres ce que Dieu m'a donné moi-même. Mais qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui transmettre ce que Dieu vous a donné et transmettre à une personne comme moi-même, c'est la clé de ton succès. Chacun de nous, surtout femme, on a toujours donné du succès. Mais certains se disent pour avoir du succès, c'est dans le mariage, pour avoir du succès, c'est être récemment marié, pour avoir du succès, c'est... Oui, c'est, 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 c'est. Alors, est-ce que pouvez-vous en quelques minutes nous partager votre expérience et avant peut-être que le genre donnait du goût aux gens ou soit aux femmes de se procurer ces livres dont moi, je m'en procure déjà. Merci pour la question, c'est une très bonne question. Donc, le titre, c'est Femmes de couple t'as dessiné, c'est la clé de ton succès. Comment on peut découvrir la destinée de quelqu'un si ce n'est que dans la parole de Dieu? Donc, comme je vous ai dit que le goût de la lecture de la parole de Dieu m'a fait découvrir ma destinée pour savoir que je ne suis pas un feu d'hasard. Dieu m'a créée, m'a placée dans le monde et d'ailleurs, quand nous voyons la façon dont Dieu nous a créée, les femmes viennent de la côte ou de l'homme? C'est pour cela que vous voyez les femmes sont... Vous savez voir que c'est une femme qui est là. Ça éclaire un peu, je peux dire, de la femme. Quand vous comprenez cela, c'est-à-dire que vous savez que Dieu m'a créée pour jouer un rôle quelconque. Qu'on soit mariée aux célibataires. Les rôles, on doit jouer, c'est à peu près comme le rôle d'un sel pour rappeler ou donner le goût à la vie d'une autre. Comme la femme, par exemple, je suis mariée pour moi, le rôle que je peux jouer, je vais jouer dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants et pourquoi pas le monde entier autour de moi pour dire que je peux aider mon mari. Et ce rôle-là, on peut la jouer dans les différentes facettes. on peut être mariée, on la joue, célibataire, on joue. On joue dans la vie chrétienne, on doit, dans sa maison, on doit connaître l'état spirituel de sa maison, par exemple. Est-ce que mes enfants connaissent Dieu? Est-ce que j'ai du culte de famille avec les autres? Mais est-ce que mon mari est devant une situation difficile, il vient avec son problème, il vient avec son problème. Comment est-ce que je dois faire pour l'aider en fin que, peut-être, ceux qui ont dérangé sa vie la journée, ils peuvent retrouver, remonter son moral pour jouer son rôle au travail, dans son travail comme il faut. Donc, sa relation avec Dieu, sa relation avec la famille, et au travail. Alors, quand nous jouons notre rôle, nous pouvons épargner beaucoup de choses. Vous savez, Dieu nous a donné des capacités en tant que femmes de porter les enfants. Nous créons les enfants avec Dieu, n'est-ce pas? Et quand nous créons ces enfants avec Dieu, notre rôle, c'est quoi? Notre devoir, c'est que ces enfants, après leur mort, leur existence, d'abord, qu'ils vivent pour Dieu. Et quand un jour, la mort intervient, ils vont retourner auprès du Seigneur qui les a envoyés à mission. Voilà notre succès. Mais souvent, nous confondons les parents, les succès. On pense plus à l'enfant qu'il étudie qu'il aille à l'école, mais sans se soucier de sa vie spirituelle. Or, c'est là notre responsabilité en tant que parent. Alors, un parent ou une mère qui comprenne ça va aider ces enfants à connaître Dieu et les succès. Je vais donner l'exemple de notre cas personnel. À 2006, au mois de mars, Dieu a récupéré une de nos enfants, une fille de 20 ans et demi. Elle est retournée au prévisionnel. Elle est morte. On ne s'y attendait pas à ça. Mais heureusement pour nous que dans la méditation de la famille, cet enfant a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et même le dernier moment, elle m'a dit « Maman, je suis fière de t'avoir comme mère. » Et elle m'a expliqué pourquoi elle dit cela. Parce qu'elle a donné sa vie au Seigneur dans la famille. Et malgré j'ai souffert de son absence et de son départ, mais qu'est-ce qui réjouit mon cœur, c'est qu'un jour, je reverrai cet enfant près du Seigneur. Voilà le succès que les parents peuvent avoir dans l'herbe. Je suis très choquée, très touchée en même temps. Mais Maman Christine, on vous entend trop parler. Pourquoi, cette fois-ci, je m'épaie un papa à l'écart, pourquoi on n'est pas aussi organisée de chants, de conférences de femmes comme ça, qu'en biblique de femmes aussi pour chercher ta destinée, je ne sais pas, l'inspiration peut vous venir pour organiser de telles conférences pour édifier certaines femmes qui sont peut-être dans le désespoir, certaines femmes aujourd'hui qui n'ont pas de vie de famille avec leurs enfants, certaines femmes aujourd'hui, et surtout la vie en Europe, vous connaissez, comment est-ce que les familles sont brisées? Pourquoi ne pas peut-être avoir cette idée-là d'organiser aussi un camp de vie comme avec papa, avec papa, c'est l'estimeur, mais cette fois-ci, puis même ce qu'avec les femmes du monde, pourquoi ne pas peut-être organiser ? Vous savez, chaque chauve a un temps. À l'instant, le Seigneur m'a appelé à travailler à côté de mon mari, mais si vraiment, comme il m'a donné à écrire des livres, je suis en train d'écrire le deuxième livre, donc si c'est vraiment dans le plan du Seigneur, ce n'est pas une concurrence qu'on doit faire dans le travail du Seigneur, nous devons travailler dans la complémentarité. Donc, Dieu voulant, s'il veut vraiment que je parle, comme il m'a dit, à écrire que les femmes peuvent entendre, peut-être à la longue, le Seigneur nous donnera des ouvertures pour que... Mais déjà là, il y a des femmes qui m'appellent. J'ai déjà été au Gabon une fois pour une conférence des dames, et ce n'était pas pour les livres, mais je crois que dans les jours à venir, le Seigneur nous donnera, nous sommes à l'écoute de Dieu, et il va ouvrir les portes lui-même pour ça. Nous sommes prêts. Amen. Mais où est-ce que nous pouvons trouver ces livres? Le livre « Femme découvre ta destinée, la clé de ton succès ». Où est-ce qu'on peut retrouver ça, Maman Christine? « Bon, ça, nous nous demandons à la table, là, on peut trouver des... » Mais pour des personnes qui ne sont pas ici à Carlescougue? « Bon, ils peuvent nous appeler, nous avons tous les coordonnées qu'on a données dans... » « Dans... » « Même dans... » « Oui... » « Bon, nous avons les noms de la maison 403 984... » « Le Canada, c'est le 00... » « 001... » « 001... » « 403... » « 984... » « 84... » « 2 1... » « Donc... » « Au Congo, il y en a déjà, je l'ai fait dans la maison de la Bible, je crois. Mais... » « Comme c'est... » « Le premier livre, on a eu un peu de difficulté... » « Oui, il y a quelque chose à la première fois. » « Oui, voilà. » « Il y a toujours une première fois dans la maison, c'est sûr. » « C'est après que je suis que je pouvais m'entendre avec des librairies, mais j'avais déjà retiré le carton de chez moi, mais je crois qu'à la longue, le Séné nous donnera comment dispatcher ça. Mais à l'instant, vous pouvez nous appeler et nous allons vous envoyer l'exemple. » « Une question me vient en tête, Maman Christine. Êtes-vous sûre aujourd'hui qu'en lisant cet ouvrage et que chaque femme découvrira sa destinée ou il trouvera les clés de son succès ? » Oui, moi je pense oui, mais vous savez, qu'est-ce qui fait qu'on peut comprendre et découvrir la destinée ? On doit avoir vraiment l'amour propre de la parole de Dieu. Et la parole parle dans notre cœur. C'est à nous d'accepter que notre existence en tant que femme n'est pas un fruit d'hasard, c'est la volonté divine de Dieu, quelle que soit notre couleur, et la taille aussi. Donc, c'est accepter d'abord que nous avons été créés par la femme et le reste, Dieu va faire un travail. Il y a beaucoup de gens, souvent on a l'habitude de lire des livres de gens qui sont morts, mais là, il y a la grâce, je suis encore en vie. S'il y a des questions à poser, les numéros que j'ai donnés, on peut poser parce qu'il y a déjà des gens, quand ils terminent les livres, ils m'appellent pour poser des questions. Donc, vous avez encore la grâce parce qu'on ne met pas tout dans les livres. Donc, de m'appeler et je veux bien répondre. En tout cas, vous entendre parler, je sens que vous avez un témoignage très édifiant et je suis vraiment très contente d'être à vos côtés et de partager aussi, j'aimerais aussi un jour partager aussi votre expérience. Nous vous remercions, il est temps peut-être de revenir à vous pour un dernier mot, nous allons encore retourner chez Papa Célestin. Papa Célestin, vous nous dites le prochain camp biblique, ça sera où et comment, qu'est-ce que vous faites pour l'organisation, vous le faites seul, vous avez des collaborateurs et ces moyens, est-ce que vous avez besoin d'aide parce que j'ai vu des cravates qui sont là, il y a des t-shirts et il y a même aussi des livres que je vois ici. Est-ce que en achetant ou soit en vendant ces histoires, qu'est-ce que vous faites de cet argent? Merci beaucoup Henriette, maintenant je maîtrise les noms. Merci beaucoup. Même quand j'ai un amour tombou, comme vous voulez tous et moi. Oui, merci, merci. donc le FUMES vit en fait des dons de ses membres et même des sympathisants qui peuvent donner pour le fonctionnement de FUMES. Les matériels que nous mettons en vente, nous imprimons cela, pas pour faire le commerce, pour faire la promotion de FUMES, mais en même temps, l'argent qui s'est produit, c'est pour investir. vous voyez, nous imprimons les brochures, ça coûte de l'argent, nous achetons des lecteurs que nous vendons à tous nos membres, ça coûte de l'argent, et nous invitons des orateurs, ça coûte de l'argent. donc tout cela, nous avons, si vous regardez cette brochure, nous avons un bureau international et les bureaux internationaux de FUMES, nous avons les membres qui sont au Canada, qui sont aux Etats-Unis, qui sont en Europe, donc c'est tous ces comités internationaux que nous appelons le bureau international de FUMES, qui fait que, avec nous, nous avons un trésorier qui n'est pas là aujourd'hui, qui a un problème de deuil, qui sera peut-être là cette nuit ou demain, c'est celui qui gère tous les comptes de FUMES, tous les comptes de FUMES ne sont pas gérés par le pasteur Célestin, c'est le frère Paul Bonny de Edmonton, qui est le trésorier de FUMES, qui gère tous les comptes de FUMES, qui reçoit des dons des membres qui sont éparpillés en Europe, qui sont éparpillés en Afrique, qui sont éparpillés en Amérique du Nord, donc tous ces membres envoient leurs cotisations, ce n'est même pas une cotisation, ce sont des dons, ils envoient leurs dons au trésorier qui nous fait le rapport au niveau du bureau international, qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous avons telles dépenses, parce que chaque mois, CaliFlower, que nous utilisons comme logiciel, une facture, et régulièrement, chaque mois, nous avons des factures de CaliFlower, nous avons les factures de l'hébergement du site, nous avons les factures de l'hébergement de la radio, et tous ces fonctionnements, fait que nous devons avoir des fonds pour fonctionner et nous payons avec tous ces fonds que nous avons. Est-ce que peut-être prochainement, FUMES ne pourra pas se transformer en ONG ? Pour le moment, ce n'est pas ça notre objectif, parce que nous faisons la promotion de la parole de Dieu. C'est ça le but principal des fois de FUMES, c'est la promotion de la parole de Dieu. Mais, Dieu va nous conduire peut-être autrement, si nous faisons une ONG, c'est pour créer soit des écoles bibliques, soit toujours dans le but de former les gens qui doivent faire la propagation de la parole de Dieu. Et le prochain camp biblique, ça va être en Afrique du Sud de Pretoria. Donc, je vous ai déjà invités. Wow, merci. Tous ceux qui nous suivent ou qui nous suivront peuvent déjà nous contacter. Mon email personnel, c'est celestinngala arrobase yahoo.com Donc, vous voulez être des nôtres, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens à travers le monde qui sont en Afrique. Nous avons beaucoup qui sont venus de l'Afrique ici. qui sont en Europe, qui sont en Amérique, qui veulent participer aux activités de FUMES, vous pouvez nous écrire dans l'email ou aller dans le site de FUMES, www.fumes.info et vous allez voir toutes les coordonnées comment vous pouvez devenir membre de FUMES et vous serez enrichissement béni au travers de cette organisation chrétienne qui fait vraiment la promotion de la parole de Dieu. Merci. En tout cas, moi aussi, je vous informe très chers amis fidèles téléspectateurs, très chers membres de partout où vous êtes, désormais, FUMES n'avait pas de chargé de communication. Désormais, Henriette Kanjinga et mon équipe, nous faisons partie de la communication de FUMES. Est-ce que ça vous a été ? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette offre et de travailler pour la communication de FUMES. Déjà, vous avez une équipe très dévouée. Je vois comment vous faites avec tous les sérieux votre travail. Je pense que ce sera une bonne façon de venir faire la promotion de la parole de Dieu et le Seigneur va vous bénir. En tout cas, il faut mettre ça en prière. Je vous jure, pour ceux qui m'y connaissent déjà, pour ceux qui connaissent Néphys, que le petit travail, le petit don que Dieu a mis en moi pour faire mon travail, je vous promets. Je vous promets, je donne ma promesse devant Dieu. Moi et mon caméraman Michel, mon deuxième caméraman Chadrack, désormais, sachez que FUMES, chargé de communication, à partie communication, Michel Batata, Chadrack Nwongo, Henriette Kanjinga. Vraiment, c'est pour la gloire de Dieu. Priez pour nous, pour que Dieu puisse encore nous inspirer, pour que Dieu puisse encore nous donner l'intelligence de travailler pour son oeuvre. Nous avons beaucoup travaillé pour des gens de ce monde, nous avons perdu la promotion des gens de ce monde, mais cette fois-ci, c'est vraiment l'appel, je sens que c'est l'appel de Dieu qui s'ouvre à petit à petit et que c'est l'appel, c'est Dieu qui vient, qui vient nous tirer de là où nous sommes. Gloire, Sarah, en soit rendu à lui. Merci beaucoup, papa Célestin. Je ne sais pas, un mot de la fin pour aujourd'hui, qui n'est pas le dernier. Nous sommes encore au deuxième jour des FUMES et voilà un mot pour clôturer notre émission d'aujourd'hui. Il est temps peut-être de prendre aussi l'impression d'autres pères pasteurs et comment est-ce qu'ils ont trouvé et pour des personnes aussi qui sont intéressées pour l'édition prochaine qui aura lieu en Afrique du Sud. Le dernier mot, c'est dire tac, comme il est dit en suédois. En suédois, tac, c'est merci. Nous vous disons merci et nous disons merci à tous ceux qui vont nous suivre. La parole de Dieu, c'est la vie. La vie chrétienne sans la parole de Dieu, c'est une ouverture à la perdition. Voilà ce que nous pouvons dire et merci pour l'invitation sur votre plateau. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Peut-être que j'ai oublié de vous poser la question. Vous pouvez toujours me le dire ou vous dire à nos téléspectateurs peut-être que moi j'ai oublié de vous poser la question. Non, moi je pense que nous avons couvert l'essentiel à aller tout simplement dans le site de FIMES. Vous allez découvrir les numéros de téléphone. Il y a des numéros de téléphone presque partout. Donc c'est vraiment facile de devenir membre de FIMES. Même pas ça, dans le site, vous cliquez sur les micros, vous allez écouter régulièrement à la radio et vous serez vraiment édifiés de cette organisation que le Seigneur nous a inspiré comme de simples instruments. Mais c'est son œuvre pour faire la promotion de la méditation des écritures saintes. Mais une petite question, une toute dernière. Est-ce qu'il n'y a pas un montant forfaitaire ou soit un montant que le membre sympathisant peut contribuer chaque fin de l'année, chaque fin du mois ? Peut-être, il n'y a pas il n'y a pas une organisation pareille. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là. Nous fonctionnons seulement avec les dons volontaires. Il n'y a pas encore une cotisation imposée comme dans beaucoup d'autres organisations, mais nous, nous fonctionnons avec ceux que le cœur, ceux dont le cœur ont été touchés et qui comprennent l'importance de la méditation et qui donnent leurs dons jusqu'à présent. Merci beaucoup papa. Nous allons aussi finir avec maman Christine. Maman Christine, le micro est à vous, la caméra est devant vous. Qu'est-ce que vous dites à tout le monde, à toutes les personnes pour la femme découvrir ta destinée ? Merci pour la question. C'est livre et en deux langues. Il y a la couleur bordeaux ici, c'est en français. et l'autre bleu, c'est en anglais. Ce livre, maintenant, nous pouvons l'acheter juste à 5 dollars. C'est l'essentiel que ce message passe dans le cœur des femmes, que le cœur découvre, les femmes découvrent que vraiment, ils sont dans ce monde par la volonté propre de Dieu et qu'il n'y a pas d'intimidation. Ils peuvent vraiment exercer leur rôle aux côtés des hommes mais tout en sachant vraiment que Dieu veut qu'ils ne fassent pas, qu'ils aident les hommes à faire leur travail, à la mission que Dieu les a envoyées sur la terre. ils ont besoin des femmes à côté pour les aider. Voilà. Et surtout, le succès, c'est avoir au monde une famille, prier, aimer la famille, aider la famille à connaître Dieu et à la fin de ce jour, que la famille retourne auprès du Seigneur au lieu d'aller à l'enfer parce que l'enfer existe. Je suis tellement béni. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission très chers amis, fidèles téléspectateurs et très chers amis internautes. Nous sommes à la 9e édition de FIMES. La 10e édition, peut-être c'est vous qui serez là. Vraiment, vous avez compris ? Lire la Bible, c'est bien mais la méditer, c'est mieux. Lire la Bible, c'est bien mais comprendre la Bible en profondeur, c'est mieux. Exercer la parole des dieux, aller à l'église, faire des dents, c'est bien mais vivre dans la parole des dieux, vivre avec Dieu, vivre avec l'accomplissement de la parole des dieux, c'est toute autre chose. C'était bien à vous. L'émission Éco d'Henriette présentée par Henriette Kanjinga à la présentation Prise de vue, nous avons Michel Batata qui est assisté par Chadra Kungongo. D'ici là, portez-vous bien dans tout le programme, que Dieu vous bénisse, vive la parole des dieux, vive la méditation biblique et que vive FIMES 2019. Bye bye.